Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle Minute Nio ! Consacré cette fois à un petit film d'animation de ce sujet que vous avez sûrement tous entendu parler, que vous l'avez même probablement déjà un peu douce vu. Il s'agit de Tintin le Lac au requin de Raymond Leblanc sorti en 1972. Dans la chronologie des films qui ont adapté l'oeuvre de Herjou Cinéma, celui-ci est le troisième film d'animation à voir le jour après Le Crave aux Pince d'Or en 47 par Claude Maison et Tintin le Temple du Soleil en 69 par Eddy Latest. C'est alors à ce stade le cinquième film de Tintin, si l'on prend également en compte les films live que sont Tintin et les Métiers des Doisons d'Or de Jean-Jacques Vierne en 1961 et Tintin et les Oranges Bleus en 1964 par Philippe Fondroyer. A l'instar de Tintin le Temple du Soleil de Latest, il s'agit de l'unique réalisation en long métrage de Raymond Leblanc qui officiait plus largement en tant que producteur avant et après. En revanche, ce film comme le précédent ont le même scénariste, Michel Gregg alias Michel Régnier ou de son vrai prénom, Michel Louis Albert Régnier ou tout bonnement Greg. C'est ce dernier alias qui est le plus connu puisque dans le monde de la bande Disney francophone, on lui donne en priorité le passage d'Achille Talon dont il assure à la fois un scénario dessin, mais aussi Vigépus et plusieurs autres scénarios avec Brio comme Bruno Brazil avec Willam Barnes au dessin ou Olivier Rameau avec Danny. Mais à l'inverse du film précédent qui adaptait directement deux tonnes de la série BD, Les 7 Boules de Cristal et le Temple du Soleil, Ici, Tintin le Lac au requin est une aventure totalement originale et inédite se basant dans l'univers de Tintin et alors écrite par Greg. Alors rédacteur en chef du journal de Tintin, de 1965 à 1974, on peut penser que ce dernier a eu possiblement carte blanche du Grand Manitou pour délivrer un Tintin hybride mais respectueux de l'univers d'Hergé. Hybride car comme pour le précédent film, les décors peints du film comme de véritables peintures en soi plombent un peu son aspect visuel. La série animée culte de 1971, Les aventures de Tintin, réglera le problème sans mal en mettant au décor les mêmes aplats de couleurs qu'au personnage, tout comme dans la BD. On notera aussi que Greg rajoute plusieurs petits gags là où Hergé dans ses BD restait souvent un peu plus modéré. Autre détail important, on distingue pas mal la présence féminine d'un bout à l'autre du film. Certes, mis à part la Castafjord, il s'agit surtout de mettre en avant Noushka, la jeune sœur de Nico, les deux enfants étant ici les témoins et guides de Tintin. Mais elle en est d'autant plus étonnée de voir dès le début du film une dresse de l'air, puis plus tard une guide, des fermiers dans les campagnes, etc. Autant de petits détails qui sont généralement un peu moins poussés ou mis en avant à la bande dessinée. Néanmoins, on a là à faire une véritable aventure de Tintin, quitte à rajouter des éléments de la BD, afin de l'affilier à cet univers. Les plus tindinophiles repéreront sans mal le passage de Laszlo Karedas, caché dès le début du film par exemple. Celui-ci est décide de l'album Vol 714 pour Sydney, qui est sorti en 68. Un clin d'œil tout frais donc à l'époque. De même, on sera plus ou moins content de retrouver la Castafjord, le sous-marin requin du trésor d'Or à Camel Rouge, et même un méchant récurrent de la BD, que je ne citerai pas. No spoil. Et si l'on déplorera un scénario un peu bateau, et sans trop de surprise, d'ailleurs au passage le titre est trompeur, il n'y a pas de requin dans le lac, sauf si l'on prend compte la métaphore du requin sous-marin et le méchant du film. Encore que bon. Le film a le mérite d'être court, concis, et reste encore assez présent après toutes ces années. Bref, recommandé.